Les assistants électroniques intelligents Les assistants électroniques intelligents progressent dans les ménages privés. Pour les jeunes parents, les couches à puces intelligentes contrôlent l'équilibre hydrique du bébé. Le biberon à puces intelligent enregistre combien de nourriture l'enfant a pris et la chaussette à puces électroniques analyse l'énergie de vie du bébé. Ces informations, ces évaluations et ces recommandations sont transmises aux parents par puces, la Wi-Fi et d'autres intermédiaires pour finalement arriver par ondes radio sur leur smartphone ou leur tablette. Dans notre émission des surdoués dégénèrent en homo technicus, nous indiquions le danger que ces appareils intelligents privent les parents de leur perception naturelle et d'une intuition juste et ainsi du fil intérieur qui les relie à leurs enfants. Depuis, nous avons reçu des lettres expliquant qu'avec la dégénérescence en homo technicus, d'autres dangers plus graves nous guettent avec les couches intelligentes, les biberons intelligents, etc. Ces auxiliaires intelligents reposent tous sur la technique de la téléphonie mobile, un rayonnement électromagnétique à haute fréquence. Celui-ci provoque à long terme des lésions graves sur la santé. Depuis 2011 déjà, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a inclus le rayonnement radio dans la liste des facteurs cancérigènes. Selon les recherches du spécialiste en radio-téléphonie Ulrich Weiner, des groupes d'assurance internationaux placent le risque de rayonnement de la radio-téléphonie au même niveau que le rayonnement ionisant, c'est-à-dire que le rayonnement radioactif. Il est donc classé comme gravement nocif à long terme. Ainsi, quand dès leur plus jeune âge, les bébés sont exposés en permanence à ce rayonnement agressif via les couches, les biberons, les chaussettes à puces intelligents, associés en plus à la Wi-Fi et au smartphone, cela ne promet rien de bon pour leur croissance. L'irradiation précoce des enfants à long terme peut mener, selon le spécialiste Ulrich Weiner, à des perturbations du développement, à des arrêts de croissance, à des lésions nerveuses et à des cancers. Ainsi, les soi-disant auxiliaires intelligents se révèlent être de vrais tueurs intelligents. Certainement, les parents ne tolèreraient jamais ces choses-là dans leur maison si l'industrie et la politique les informaient largement sur des dangers aussi monstrueux. Sous-titrage Société Radio-Canada